... Oui, Patrice Martalalande, je suis donc député de loi HR, co-président du groupe d'études sur l'Internet, et j'appartiens au groupe des Républicains. Et Luc Belot, député socialiste du Maine-et-Loire, ancien rapporteur de la loi République numérique et la loi Directive PSI. C'est simple, aujourd'hui les internautes ont la possibilité de s'exprimer sur tous les sujets, d'émettre et de recevoir des informations sur tous les sujets, il n'y a aucune raison que la vie politique, et notamment le travail législatif, ne soit pas aussi un champ d'expression pour nos concitoyens. Et donc l'idée c'est de leur permettre de s'exprimer de manière organisée par le Parlement, s'organiser avec une consultation publique en ligne, systématiquement, avant l'examen de chaque proposition de loi émanant des parlementaires, de chaque projet de loi émanant du gouvernement, dès qu'elle est déposée, cette proposition de loi, dès qu'elle est déposée sur le bureau d'une des deux assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat, ça permettra l'expression de pas mal d'avis et d'idées, des critiques, et donc ça permettra qu'on évite les débats, si je puis dire, entre initiés, et notamment pour ceux qui ont des points de vue à faire valoir, qu'on appelle les lobbies, mais enfin qui sont de manière générale les associations, les entreprises, les groupements, ça permettra de mettre sur la place publique les arguments, et d'ailleurs de les évaluer, de les contester de manière publique, ça permettra aussi de décrocher les bonnes idées, qui dans la tête de nos concitoyens existent, c'est le travail collaboratif appliqué, si je puis dire, à la préparation du travail parlementaire. Mais il y a une chose importante qu'il faut dire, le pouvoir de décision reste bien entre les mains de ceux qui ont été élus par nos concitoyens pour décider de la loi et du budget. Et donc voilà, nous y tenons parce que nous allons faire évoluer la démocratie représentative, mais sûrement pas la nier ou la renier, mais au contraire l'enrichir avec la démocratie participative qu'il est temps aujourd'hui de mettre en œuvre aussi au Parlement français. D'abord, Patrice et moi, on travaille depuis longtemps sur les sujets numériques, donc je crois qu'on a déjà une approche de ces sujets d'une manière générale, et je crois qu'on fait partie de ces parlementaires qui ont plutôt une compréhension assez juste du monde numérique qui nous entoure. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, on a travaillé ensemble, même si les membres des Républicains et moi des socialistes, sur la loi République numérique, qui a eu aussi une forme de consultation digitale et une manière de solliciter les avis des Français, quels que soient les sujets, à la fois sur ce qu'il y a dans les textes et parfois ce qu'il n'y est pas. On a vu par exemple la question des jeux vidéo, un peu anecdotique, mais qui est sortie très fortement. Je crois qu'il faut pouvoir écouter, entendre. Et plutôt que de le faire une fois de temps en temps sur des lois en lien avec le numérique, il faut pouvoir le faire sur l'ensemble des textes. Je pense que ça éclairera les parlementaires, ça assurera un peu plus de transparence. Patrice évoquait à l'instant la place des lobbies, qui n'est pas toujours très très claire dans le système français. Et que là, on est vraiment un débat démocratique. La décision revient en représentant du peuple, mais chaque citoyen français pourra donner son avis. Franchement, on n'a qu'un accueil favorable partout, mais on a peut-être choisi aussi les personnes qu'on allait voir. C'est vrai qu'on a commencé par aller voir les membres du gouvernement, comme Axel Lemaire, Jean-Vincent Placé, Mathias Rekel, et quelques autres que j'ai pu en tête, qui sont favorables à l'évolution de notre démocratie représentative et à la diffusion, pour le bon usage, de l'Internet. Du côté des groupes parlementaires, moi je peux parler pour le mien, j'en ai parlé en réunion de groupe, des républicains. Ma proposition de loi est co-signée par une cinquantaine, c'est-à-dire le quart du groupe, c'est pas rien non plus. Mais dans la prochaine niche du mois de décembre, du 8 décembre, il y avait trop de textes ayant une importance politique plus immédiate, pour qu'on y trouve de la place, et quelques réticences aussi, mais pas considérables. On fait des réticences, donc il va falloir qu'on trouve ensemble une possibilité, dans d'autres créneaux, d'ici la fin de la législature, de faire voter le texte à l'Assemblée, en concertation avec ce qui se fera au Sénat. Nous avons aussi vu Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale, qui veut prononcer les pratiques démocratiques et moderniser un peu l'Assemblée, qui est très favorable à cette discussion et à ce qu'on trouve les moyens d'associer la population aux discussions législatives. On a vu, nous sommes allés à Matignon et à l'Élysée, avec un accueil favorable aussi sur le principe, et y compris sur les modalités qu'on pouvait envisager, qui nécessitent un débat démocratique, d'où la proposition de loi que nous déposons. Mais l'enjeu est vraiment de pouvoir avoir ce vrai débat, et c'est plutôt aujourd'hui partagé par les uns et par les autres. Je pense qu'on a encore quelques parlementaires qui peuvent s'interroger, que nous avons à convaincre, mais à la fois à l'Assemblée, à Matignon, à l'Élysée, il y a un accueil favorable. Nous sommes en contact maintenant avec le Sénat, nous avons aussi dans les différents groupes politiques un accueil favorable sur lequel nous souhaitons pouvoir avancer vite. Sénat, 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 Sénat